Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons nous attaquer comme je l'avais promis à l'histoire des jeux Tau. Pour cette première vidéo et en guise de vidéo test, nous allons nous attaquer aux 3 premiers jeux Tau sortis sur PC88. Ces 5 jeux sont ceux qui ont la moins bonne histoire de tous ceux sortis actuellement. Le PC88 ne permettait pas de développer grand chose non plus. N'ayant personnellement aucun moyen d'émuler, le PC88, j'ai dû choper l'histoire sur plusieurs wiki ou plusieurs pages plutôt fans de Tau. Du coup s'il y a des fautes ou des erreurs ou des incohérences dans cette histoire, je n'y peux rien et je m'en excuse d'avance. Sur ce j'espère quand même que la vidéo vous plaira, sur ce, c'est parti. Tau 1, Highly Responsive to Prayers Comme nous pouvons l'apercevoir, nous sommes d'abord à Gensokyo. Nous sommes alors présentés à Raimu Akurei, le Shrine Maidon du Akurei Shrine. Bravo l'accent. Le sanctuaire est situé près de la Porte de l'Enfer et de la Porte de Makai, le monde des démons. En sortant du sanctuaire, Raimu est testé par son portier Shingyon. Deux choix s'offrent alors aux joueurs et à Raimu. Si le chemin choisi est Makai, notre héroïne combat les yeux mystérieux et méchants, Genmaga. Elle est alors rencontrée par le diable, pas si innocent, Elise. Au bord de Makai, Raimu entre dans le sanctuaire déchu et combat l'ange de la mort, Sariel. Sariel a peut-être conduit Raimu dans le sanctuaire déchu, qui veut piéger notre héroïne à Makai pour toute l'éternité. Raimu vint Sariel et échappe à Makai, fière de ses capacités avec l'ordre d'Ignon. Si au contraire le chemin choisi est Jingoku, notre héroïne rencontre le fantôme vengeur Mima pour la première fois. Le fantôme a peut-être été assassiné car il tient une lame colorée. Après l'avoir vaincu, elle rencontre les Kiburi, presque anonymes. Enfin, au fond de l'enfer, Raimu entre dans le sanctuaire silencieux et rencontre Kongara, qui a peut-être détruit le sanctuaire de Raimu par envie. Notre héroïne bat Kongara et quitte Jingoku dans l'espoir de réparer son sanctuaire dès que possible. Toho 2, Story of Eastern Wonderland Déterminée à trouver qui a envoyé ses monstres à son sanctuaire, Raimu entreprend encore un autre voyage, cette fois accompagnée de sa tortue volante Genji. Elle rencontre d'abord l'ingénieur suspecte Rika, qui prétendait avoir créé les monstres au sanctuaire d'Akurei. Malgré le pilotage par Rika de son propre réservoir, Raimu est facilement vaincue. Elle essaye alors d'attirer Raimu dans un piège, mais Raimu surmonte Rika et continue son chemin. La nuit arrive alors que Raimu et Genji entrent dans la forêt de la magie. Le samouraï Merra attaque Raimu dans l'espoir de la vaincre et d'obtenir son pouvoir hérité. Raimu est laissante à se battre, mais pas parce qu'elle craint la défaite. En fait, Raimu ne faisait pas attention à la théorie de Meira. Raimu lutte cependant contre Meira et la défaite. Celle-ci court dans la nuit et n'a pas été vue depuis. Toujours en train de se promener, notre héroïne rencontre le magicien optimiste, Marisa Kirisami, qui est déterminée à arrêter Raimu avant qu'elle ne puisse arriver à sa maîtresse, Mima. Une fois vaincue, Marisa avertit le pouvoir de Raimu à Mima, tout à fait convaincue que Raimu ne gagnera pas. Genji toute également que Raimu puisse gagner contre Mima, lui disant qu'elle devrait s'entraîner et revenir pour l'exorciser plus tard. Raimu devient alors désagréable et continue de combattre Mima, qui admettra qu'elle a vraiment envoyé les monstres au sanctuaire d'Akurel. Mima sera finalement vaincue, mais elle ne disparaît avant que Raimu ne l'exorcise. Rika va alors attaquer Raimu une fois de plus, cette fois avec le piège évité. Son tank Evil Eye Sigma. A l'aide de la puissance totale des orbes Ying Yang, Raimu finira Rika et se rendra à la maison pour constater que les monstres au sanctuaire avant d'être disparus. Tô 3 Fantasmagoria Holdin Druin Tout en profitant d'une promenade matinale tranquille, la jeune fille du sanctuaire local, Raimu Akurei, trébuche à travers quelques ruines curieuses à une courte distance de la porte du sanctuaire. En voyant Mima et Marissa parmi la foule rassemblée, Raimu s'interroge sur l'apparition soudaine des ruines et aperçoit un dépliant indiquant que la grande ouverture se déroulera sous peu et que ceux qui entreront leur soient accordés. Impossible alors de localiser une sorte d'entrée dans les ruines. Le groupe découvre alors un avis publié à proximité qui prévient que les ruines ne peuvent soutenir qu'un seul visiteur à la fois. Ainsi, ceux qui souhaitent entrer dans les ruines décident de faire une compétition impromptue. Celui qui vaincra tous les autres sort au autorisé à rentrer dans les ruines et se faire accorder son son. Le vainqueur du concours, donc le joueur, ayant réussi à vaincre les 7 rondes de compétition, ne pénètre triomphalement dans les ruines que pour être confronté à une seule personne. Shiyuri, Kitashi Rakawa Celle-ci classe une armée étrange au gagnant et exige qu'elle la poursuite dans les ruines. Yumemi Okazaki apparaît et accuse Shiyuri pour son traitement brusque envers leurs visiteurs avant d'expliquer que les ruines sont en fait un hyper-versel de l'espace de probabilité. Yumemi est venu dans ce monde pour étudier les pouvoirs magiques incroyables de ses habitants et, après avoir nié toute connaissance de l'octroi des souhaits, ordonne à Shiyuri de battre le gagnant afin qu'elle puisse observer et enregistrer des données. Par la suite, Yumemi rage alors que son amie ait été vaincu avant de pouvoir recueillir suffisamment de données et frappe un accord avec le protagoniste. Si le vainqueur pouvait la vaincre aussi, Yumemi lui accorderait son souhait. Cependant, si Yumemi gagne, le visiteur doit revenir avec elle dans son monde pour poursuivre ses études. Une fois battu, Yumemi tient sa promesse et le vainqueur est bien récompensé par ses efforts. Et voilà, je vais donc m'arrêter ici pour ces trois premiers jeux de taux. J'espère vraiment que malgré mes nombreux cafouillages et les histoires pas forcément très nettes, vous aurez compris. Après, si vraiment c'est dérangeant, dites-le moi et je referai la vidéo, bien sûr. Sur ce, même si malgré ces défauts, la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir d'une quelconque manière. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre. Je m'excuse de ne pas faire de très souvent de vidéos. Je vais m'y remettre, j'ai le temps. Et ça va péter des culs. Sur ce, gros bisous et à la prochaine.